Salaam alaykoum, ça a fait une vidéo en fait de l'exercice 9, série de thermodynamique des solutions SMC-S4 et de contrôle final 2016 de la faculté des séances muciques. La tension de vapeur de la péridine pure est 27 tours alors que celle de l'acétan pure est 288 tours. On considère une solution liquide de ces constitutions telles que la fraction molaire de l'acétan est égale à 0,05. Gellek faite d'arge de l'arge de l'alimentique, c'est la tension de vapeur de la péridine pure qui est 27 tours ou de l'acétan qui est de la péridine pure qui est 288 tours. Ou faite la solution liquide de constitutions de la péridine ou de l'acétan à la fraction molaire de l'acétan de l'acétan. La première question, la pression de vapeur de l'acétan en douce de la solution est 17 tours. Pour montrer que la solution n'est pas idéale. La pression de vapeur de l'acétan en douce de la solution est 17 tours pour montrer que la solution n'est pas idéale. Pour le faire, on va se retrouver. La pression de vapeur de l'acétan en douce de la péridine puis on va prendre la pression de la péridine qui est 17 tours. La fraction molaire de l'acétan, le mélange est 1.05 tour. La pression en douce de la péridine qui est 10. La session d'acétan à douce de l'acétan, la 2.81 tour va nous aussi 14.05 tour. Ou on va nous aussi 17 tours. Alors la solution n'est pas idéale. Quelle est la propriété particulière de la solution de ce domaine ? Je vais vous mettre sur la solution pour l'imagine. La solution n'est pas idéale. On a donc une solution infiniment déliée. Si on a une solution infiniment déliée, c'est la loi de Herney. La loi de Herney est envers 0. Mais la loi de Raouche est envers 1. C'est-à-dire qu'on a une solution infiniment déliée. L'acétone est envers la loi de Herney et la péridine est envers la loi de Raouche. Sous elle, on a calculé la constante de Herney de l'acétone. Pour la pression P1, c'est K1 fois X1. Je veux dire que la constante de Herney est envers 1, c'est la pression P1 sur X1. La pression P1, c'est 20, c'est la fraction Molaire X1. Déjà, on a calculé la constante de Herney de l'acétone. On a calculé la constante de Herney de l'acétone. On a calculé la pression totale au dossier de la solution. La pression totale, c'est la pression de l'acétone plus la pression de l'acétone. La pression de l'acétone, c'est la loi de Herney. C'est la pression P1, c'est X1 fois K1. La pression de l'acétone plus 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 la la pression totale qui t'essayouté normal en passant à la 55 jours.